C'était une époque différente, un autre ennemi. 60 hommes de plusieurs unités d'élite furent envoyés pour faire face à plus de 500 ennemis. Leur objectif ? Forcer l'ennemi à se retirer d'un hôpital public et protéger tous ses occupants. Pendant trois jours, ils résistèrent. Mais les forces ennemis étaient bien trop nombreuses. Des 60, il n'en resta que 15. Ils ne tiendraient pas une nuit de plus et l'ennemi le savait. À la faveur de la nuit, ils évacuèrent l'hôpital, avec un seul homme en tête pour les guider. Les autres regagnèrent le fond et prirent position sous les corps de leurs frères tombés au combat. Tandis qu'ils attendaient, le sang des morts coulait sur eux. Le sable se collait à leur peau, formant comme un linceul. C'est comme si... ils avaient été bénis. Quand l'ennemi approcha, les 14 survivants surgirent des sables du désert. Ils étaient-elles des chasseurs invisibles ? Si furtifs que leurs ennemis ne pouvaient pas se défendre. Quand les hommes furent à court de munitions, ils utilisèrent leurs lames. Et quand leurs lames furent émoussées, ils utilisèrent leurs mains. Quand le sable et la poussière retombèrent, un seul ennemi avait survécu. On le trouva dans le désert, errant sans but, traumatisé. Il mit en garde les autres contre cette force insaisissable et invincible qu'ils ne pouvaient qualifier que de surnaturelle. Il les appela... Ghost. Il y a des gens qui ont été mis en train de se défendre. C'est parti pour le faire tomber dans l'atmosphère. Spécialiste d'atmosphère, Chira. Sur l'atmosphère, avec l'équipe de contrôle d'autor. Je répète, plus de contact avec le contrôle d'autor. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je l'ai eu ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501